— Augustin, vous l'avez bien fait de venir avec votre frère, là, parce que comme ça, au moins, vous êtes deux contre deux si jamais Zemmour s'énerve comme la dernière fois. — En tout cas, moi, j'ai regardé ce documentaire. J'ai eu la chance de le voir. C'est assez poignant, assez difficile. Ça raconte évidemment tout le début de votre aventure. Vous aviez décidé donc dès le départ de filmer cette aventure. Vous saviez que vous alliez faire un documentaire au départ ? — Non, non. C'était pour le convaincre, lui, de faire l'action. Finalement, lui, il me disait « C'est impossible, ton histoire ». Donc pour que ça marche, finalement, il faut qu'il y ait un film au cas où ça ne fonctionne pas. — C'était curieux d'aller présenter, évidemment, ce film à Cannes, parce que Cannes, c'est les paillettes. Je sais pas si vous la reprochez. J'imagine qu'il y en a qui ont dû le faire. Mais quel sentiment vous avez eu quand vous êtes allé à Cannes cette année pour défendre votre documentaire ? — Non, mais je crois qu'il faut dire au public que Cannes, c'est du travail, quoi, pour un réalisateur. Nous, on est sur ce film avec un état d'esprit où on s'est pas engraissé sur le film. Et on essaye de faire en sorte que s'il y a des bénéfices, ils reviennent à l'association pour pouvoir se battre, continuer à se battre, pour faire en sorte que les promesses qu'on a eues soient appliquées. — On va regarder une bande-annonce de ce film qui est en salle. Déjà, vous pouvez y aller dès demain. Enfin, de Don Quichotte, acte 1. Il y aura sûrement un acte 2. Et on va évidemment très vite aborder le problème de l'hiver qui vient. On n'y est pas encore. Mais c'est justement maintenant qu'il faut en parler. Regardez cette bande-annonce. — Il y en a qui pensent que, voilà, bon, ça vaut rien. Ils veulent rien foutre. Alors qu'ils connaissent pas notre vie, quoi, je veux dire. — On est désolés pour vous. Mais maintenant, dans 15 jours, on va faire un truc qui marchera. — On réclame des toits adaptés pour tous les SDF qui dorment dehors. — Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. — Nous n'allons pas continuer à compter les morts. Les promesses et les engagements des pouvoirs publics et des hommes politiques ne suffisent plus. — C'était des promesses qui ont été faites de la larme à l'œil l'an dernier. Mme Boutin est venue sur le canal en pleurant. Est-ce que c'est normal que, sous prétexte que ces gens n'aient pas de voix, est-ce que c'est normal que, sous prétexte que ces gens ne soient pas représentés et qu'ils puissent pas brûler des bateaux ou bloquer des universités, on ne tienne pas ces promesses ? — Augustin Legrand... — Il faut qu'on fasse des actions de ce genre. Il va faire moins d'eux cette nuit, vous savez. On pose des tentes. On n'est pas des activistes. On essaie de proposer un refuge avec des bénévoles, avec des travailleurs sociaux, avec des associations qui sont à nos côtés. — Enfant de Don Quichotte, acteur, documentaire actuellement en salle partout en France, qui raconte l'origine, évidemment, de cette aventure, parce que c'est quand même une aventure. On vous voit dès le départ essayer de mobiliser les SDF un à un pour un premier rassemblement qui devait d'ailleurs être le 2 décembre 2006 au départ. On vous voit les sensibiliser au fait qu'ils doivent se réunir, se rassembler pour peser, évidemment, sur le gouvernement et sur la société. Vous leur dites d'ailleurs une phrase à un moment donné. C'est au tout début du docu. Vous leur dites qu'on est le cinquième pays le plus riche au monde. En Suède et en Norvège, il n'y a pas de SDF. Je me suis posé la question. Est-ce que c'est vrai, ça ? En Suède et en Norvège, il n'y a pas de SDF ? — Il y a Ikea ? Ikea est là, Laurent ? — Non, mais il y a des temps qui ne le permettent pas. C'est-à-dire qu'en hiver, comme on voulait qu'en Norvège, en Suède, en Danemark, il y ait des SDF. Il y aurait des hécatombes. Donc évidemment que ces pays-là, comme sur l'environnement, ont pris... Il y a un vrai consensus sur ces questions-là de l'habitat, de l'environnement. Encore une fois, la gauche et la droite, en tout cas les partis qui gouvernent, ont trouvé consensus parce que c'est un sujet trop important. Voilà. Il y a un vrai problème d'ignorance sur ces questions. — Alors on vous voit au départ du 2Q, je sais pas si vous avez eu cette idée avec lui, si vous avez essayé de lui dire « faut pas faire ça, t'es un malade ». Mais on vous voit, et évidemment, c'est ce qui a commencé à créer le boss sur Internet, plongé dans l'eau, qui faisait je sais pas combien de degrés à ce moment-là, quasiment à poil, enfin avec un imperméable. C'est ce qui a commencé à faire le boss sur Internet ? C'était évidemment pour attirer les médias ? — Ben ouais, c'est terrible. Nous, si on fait ça, c'est aussi parce qu'on connaît la société dans laquelle on vit et qu'on voit bien que les médias ont besoin d'un seul coup d'accroche pour pouvoir parler de problèmes de fond et de problèmes sur lesquels, finalement, on ne parle jamais. Alors là, on a une action qui est finalement... Il y a une vraie stratégie dans l'action qu'on mène. On essaie de donner la parole aux sans-abri pour casser les préjugés, pour montrer aux Français, finalement, que les sans-abri sont un public qui nous ressemble. Ça peut être nos proches. Et puis... — On voit dans les témoignages d'OQ, c'est ça qui est assez poignant. Effectivement, des gens qui ont perdu soit leurs compagnons, leurs compagnes dans un accident de voiture, l'un, soit qui, effectivement, n'ont d'un seul coup plus de boulot. Alors évidemment, vous vous rappelez, pas de sécurité sociale, pour la plupart pas de RMI, mais aussi certains qui travaillent, c'est-à-dire qui sont SDF, qui n'ont pas de logement, mais qui travaillent. — C'est une situation qui est complètement incohérente, parce que les centres d'hébergement, il y a des travailleurs sociaux, il y a des gens qui sont payés pour accompagner les personnes en difficulté. Et on a des personnes qui ont juste des difficultés de logement, qui travaillent, qui n'ont pas besoin du tout d'accompagnement et qui se retrouvent dans les centres d'hébergement à 50 euros par nuit. Ça correspond à 1 500 euros par mois. Voilà. Ces personnes, ce qu'ils veulent, c'est un logement. Donc il y a un double problème, finalement. Il y a un problème qui est lié à la crise du logement. Réellement, on n'a jamais su trouver de politique publique pour contrer cette crise du logement qui touche les classes moyennes. — On va y venir. On va parler de Mme Boutin et de son plan actuel, évidemment. — Mais c'est ça que ça dépasse Mme Boutin. — Oui, mais c'est elle qui, en ce moment, en tout cas, s'occupe de ça. Puis on sait que cette semaine, le Sénat a retoqué une partie, justement, qui vous est importante et chère, sur les 20% de logements sociaux obligatoires dans une ville de plus de 3 500 habitants, si ma mémoire est bonne. Et pour l'instant, on verra si, effectivement, les députés suivent les sénateurs. Mais le Sénat a eu au moins cette intelligence de retoquer cette idée qu'on pouvait, en tout cas, comptabiliser dans les 20% le droit d'accès à la propriété. — C'est une question objective, déjà, Laurence. — Pourquoi ? — Parce que de dire « les sénateurs ont eu l'intelligence de retoquer cette loi », oui, non, mais c'est objectif comme question. — Non, mais j'ai pas envie d'être objectif. Je trouve que... — Puisqu'il y a une loi qui existe... — Non, mais moi, je suis pas d'accord avec vous, par exemple. — Bah, vous allez... — Il y a 315 sénateurs sur 340 qu'on votait pour et 14 contre. Donc c'est un peu objectif, quand même. — C'est pas parce que c'est les sénateurs qui votent. — 315 sénateurs mal logés, hein. — Non, mais il y a un vrai consensus. — Non, mais c'est ça qui est intéressant, finalement. — Non, mais ce qui est objectif, il y avait une loi, et pour l'instant, elle existe toujours, qui dit que les villes de plus de 3 500 habitants doivent consacrer 20 % de leurs logements à des logements sociaux. On a vu d'ailleurs dans la presse cette semaine le palmarès des villes cancres qui consacrent le moins de logements sociaux, d'ailleurs, dans leur budget. Il y sur scène, évidemment, est dedans, et bien d'autres villes. Là, Mme Boutin, dans sa nouvelle loi sur le logement, a tenté de faire passer un article qui dit que dans les 20 %, on pourrait peut-être compter aussi, non seulement les logements sociaux, mais aussi ceux à qui on permettra d'accéder à la propriété. — Alors, Laurent, des logements sociaux en accession à la propriété. — Oui, mais tout le monde ne peut pas accéder à la propriété, Éric Zemmour. — Oui, mais sauf que là, les prix sont bradés. — Même avec des prix bradés ? — Enfin, c'est pas la loi. — C'est-à-dire... — C'est un accommodement avec la loi. — Non, mais je suis d'accord. — Mais pourquoi vous êtes contre, alors ? — Mais moi, je suis contre la loi SRU. — Et pourquoi ? — Parce que je vois pas, d'abord, pourquoi on oblige... Au nom de quoi on oblige les maires à construire des logements sociaux. Deuxièmement, les gens ont le droit... Mais c'est marrant parce que dans un pays où on parle de liberté à tout bout de champ, on passe son temps à vouloir contraindre les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Ce que je veux dire, c'est que... — Mais qu'est-ce qu'ils ne veulent pas en l'occurrence ? — D'ailleurs, je vais te le dire. — Il y a une vraie... On essaye de conjurer la séparation sociale. C'est ça, en fait. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a... Les gens ne veulent pas vivre avec d'autres gens. En tout cas pas à proximité. Et ça, on veut le nier. Mais oui. — Et Zemmour, vous savez combien de personnes en France, combien de Français ont droit au logement social en pourcentage ? — Beaucoup. — Non, mais combien ? — Mais beaucoup. Je n'en sais pas. — Vous savez, vous parlez de ça. Non, mais attendez, parce que vous savez, vous parlez... — 70% des Français... — Oui, avec tout ce qui est HLM, etc. C'est un logement social qui est arrangé. — 70% des Français, donc 7 personnes sur 10 dans notre public-là, a droit au logement social. Donc vous voulez faire croire aux Français que c'est à cause d'eux qu'on n'a pas de logement social. En gros, vous, Français, vous êtes suffisamment stupides pour refuser du logement social parce que vous êtes cons de la mixité sociale, alors que c'est pour vous, à 70%. C'est ce que Zemmour essaie de me faire croire. — Non, vous savez très bien que... — C'est ce que les ministres successifs... — Vous savez très bien que... — Et c'est de me faire croire. C'est quand même, encore une fois... — Non, vous savez très bien... — C'est une blague, quoi. — Non, vous savez très bien qu'il y a des coexistences difficiles entre les gens et que, justement... — Mais oui, vous le savez très bien. — Entre quels gens ? — Entre les 70%, vous savez très bien qu'il y a un problème. — Qu'est-ce que les gens ne veulent pas, quand ils veulent pas bliquer la voix 90%, qu'ils veulent pas de pauvres et pas d'arabes ? Et que ça crée chez eux. — Eh ben, on est bien d'accord. — Non, mais disons-le... — C'est intéressant, ce que vous dites, vraiment, parce que c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, finalement. Soit que, finalement, les Français, aujourd'hui, sont conscients qu'ils ont droit au logement social, cher monsieur. Aujourd'hui, il faut savoir que ce qu'on construit en logement HLM, au niveau du logement social, ça concerne, pour 60% du volume qui est construit, 30% des demandeurs les plus riches en logement social. C'est-à-dire qu'on a 70% des demandeurs au niveau du logement social qui ont le moins de revenus qui vont se battre pour 30% de la production annuelle de logement social. — Bien compris. — Vous n'avez pas compris ? — Si j'ai bien compris. — Si j'ai bien compris... — Non, alors la mixité sociale, ça veut dire, c'est disséminer des pauvres comme ça au milieu des riches pour pas qu'ils se voient pas. Il faut juste qu'ils se démerdent de vivre comme des riches avec des salaires de pauvres, en fait. — Non, c'est pas ça. — C'est pas ça. — Non, mais... — C'est d'éviter de créer des ghettos pauvres. C'est ça, en fait, le but de la loi, quand même, avant toute chose. — Non, mais justement, ces immeubles-là deviennent très vite des ghettos de pauvres. Et ça, c'est... — Mais quels immeubles ? — Mais quels immeubles ? — Mais les immeubles sociaux... — Justement pas ! — Mais si, les immeubles sociaux deviennent très... Mais on voit bien quand on a parlé. — On vient se parler parce qu'il a pas beaucoup parlé. — On peut faire de la mixité sociale sans faire des ghettos de pauvres et sans faire des immeubles ghettos. On peut faire de la mixité sociale... — Oui, sauf que c'est pas ce qui est fait. — Oui, mais sauf que c'est aussi ce qu'on demande. Quand aujourd'hui, une des propositions qu'on fait, c'est que dans chaque complexe qu'on est en train de construire, il y ait 20 %, voire plus. On aimerait qu'il y ait 30 % de logements sociaux. C'est-à-dire que quand un promoteur immobilier fait 10, 20, 30 logements, il y en ait 20 ou 30 % qui soient sociaux, on essaie de faire en sorte que ça soit à l'intérieur même des immeubles, qu'il n'y ait pas des immeubles sociaux. — Sauf que ça, ça marche jamais. Ce qu'on a vu dans les logements sociaux à Paris, par exemple, on voit bien que ça se transforme tout de suite et très vite en ghetto et que ça provoque de la délinquance, etc. Tous les gens le savent et que les gens le fuient. — Non, mais vous êtes d'extrêmement mauvaise foi. Puisqu'encore une fois, quand on parle de logement social, on parle de logement qui est destiné à 70 % des Français, cher M. Zemmour. Donc on va pas faire croire aux Français que d'un seul coup, quand on fait un logement social, on va avoir un type problématique ou un précaire ou un clochard. — Et il n'y a pas 68 % de délinquants en France. — Non, mais Zemmour n'a aucune envie que 70 % des Français viennent habiter en Bachelier. — Mais c'est vrai ! — Finalement, je le comprends. — Non, mais enfin, c'est beau dire. — Jean-Baptiste veut parler. On laisse parler votre frère. — Ce qui est terrible dans ce que dit Zemmour, c'est qu'on fait passer les pauvres pour des délinquants. Et je suis désolé... — Je n'ai jamais fait pas... Écoutez, écoutez. Je n'ai jamais fait passer les pauvres pour des délinquants. — Vous dites, voilà, on fait des ghettos et les pauvres, on n'en veut pas à côté de chez nous parce que ça crée de la délinquance, c'est ce que vous voulez dire. — Oui, j'essaye de ramener à un peu de réalité un discours... — Mais attends, mais quelle est la réalité ? — Très généreux, mais qui, après, se rencontre une réalité très crue. — Non, mais... — C'est tout. — Non, mais... — Posons les choses à ça. — Et vous avez... Attendez, vous avez bien vu. Vous avez bien vu avec les tentes. — Non, mais sérieusement, arrêtons de faire de la polémique parce que soyons sérieux. On n'essaie pas de passer aux zappings ce soir. — Vous avez bien vu avec les tentes, ça, c'est très mal fini. — Éric, Éric, on n'essaie pas de passer aux zappings ce soir. Elles ont très mal fini pour qui ? — J'essaie pas de passer aux zappings. — Elles ont très mal fini pour qui, ces histoires de tentes ? — Pour les riverains. — Ah, pour les riverains. — Oui, ça, c'est très mal fini. Il y a eu des violences, il y a eu des... — Parce qu'ils ont fait pipi en bas de chez les riverains, les STF ? — Non, mais c'est trop facile de... — Parce que les taux de public sont fermés à 22h. — C'est trop facile de mépriser comme ça, les gens. — Mais non, mais excusez-moi. — Non, mais non, mais non, mais si... — Non, mais attends, je disais. Non, mais deux secondes. — Si, c'est du mépris. Vous avez dit vous-même, de toute façon, je m'en fous. — De toute façon, vous avez dit vous-même, ce n'est pas de ma responsabilité. Ce qui arrive après, je m'en fous. — Mais non, au contraire. Je sais pas si vous avez regardé le documentaire, Zemmour. Mais dans le documentaire, on voit tout le contraire. On voit Augustin Le Grand dire à chaque fois aux SDF qu'ils sont réunis au bord du canal Saint-Martin. Surtout pas d'alcool, pas de violence, pas de mouvement. — Mais j'ai pas dit le contraire. — Mais j'ai pas dit le contraire. — Vous l'avez regardé ou pas le film ? — Vous l'avez dit. — Est-ce que vous avez regardé le film, Zemmour ? — Non, j'ai pas vu. — Non. — Ah ! — Mais attendez, je n'ai pas jugé le film. — Attends, j'ai pas jugé le film. — Hein ? — J'ai pas jugé le film. — C'est pas un film, c'est un documentaire. C'est pour voir la réalité des choses. — Mais ça, c'est intéressant. — Mais vous avez compris à partir de quel regard... C'est ça qui m'intéresse, quel regard, à partir de quel regard vous avez compris. — Je vous ai observé depuis deux ans. — Mais vous m'avez passé à partir de quel moyen vous m'avez observé ? — Je vous observe, je vous regarde à la télévision, je vous écoute. — Mais est-ce qu'on peut parler du film ? — Parlons du film, c'est quand même ça l'objet. — C'est ce que j'étais en train de faire, mais on a dévié sur le logement social. — On oublie le logement social. — C'est un bide, hein. C'est un bide total, hein, le film. — Pourquoi ? — Bah on sort dans 20 salles, mercredi dernier, on a fait 200 entrées dans 20 salles en France pour la journée de mercredi. Donc en gros, c'est 10 entrées, donc ça fait 2 entrées par séance, quoi. — Mais c'est pas beaucoup. — Ah non, c'est vraiment pas beaucoup. — C'est un peu plus que Coluche, quand même. — Alors on a fait un film. — Yann, vous vouliez dire quoi ? — Bah écoutez, moi, je me sens très touchée, d'abord par ces personnes que j'ai longtemps suivies aussi, même si je n'ai pas vu ce film. Mais pour dire que l'histoire ne change pas, moi, je me sens une enfant de Don Quichotte, puisque mes parents étaient partis, enfin mes grands, grands arrière-grands-parents étaient partis en 1830 en Algérie, sur une terre où ils ont été d'abord appelés pour faire la nouvelle terre, quand même, au temps où il y avait des grands mouvements pour créer une nouvelle terre fantastique française. Et quand ils ont tous fait leur vie là-bas, à un moment donné, et qu'ils étaient très unis entre eux, avec les Juifs, les Arabes, et que tout allait bien, et que la politique s'en est mêlée. Après, c'est l'histoire, et je reviendrai pas là-dessus, même si M. Zemmour me fait la grimace ce soir, alors que, pour l'instant, non, non, mais attendez, laissez-moi juste finir deux secondes, moi je peux vous dire ce que j'ai vécu, mais la politique, oui, enfin l'histoire, oui l'histoire, mais si vous voulez... Et puis, reconstituez pas une Algérie mythique, moi aussi j'en viens. Ah non, mais on va pas faire une débat sur l'Algérie là, maintenant, alors. Non, si, 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 non, mais qu'on dise juste ce qu'on a envie de dire aussi, on a le droit de s'exprimer, on est né de parents, de derrière-grands-parents, machin, quand ils sont revenus en 62, et je peux en parler, j'étais dans le ventre de ma mère, et quand ils sont revenus, ils étaient nus, et avec une valise, et rien devant et rien derrière, ils étaient les enfants de Don Quichotte. Donc il faut y penser, ah oui, ben je pense pas, quand je vous entends, j'ai pas l'impression que vous avez vécu la même vie que nous, et là on a bien rigolé dans la première partie de l'émission, mais là, ah bon, et qu'est-ce que vous en savez, qu'est-ce que vous en savez, mais qu'est-ce que vous en savez que je suis plus riche que vous, vous en savez, est-ce que vous connaissez ma vie, vous connaissez ma vie, vous connaissez ma vie ? Mais quel rapport, c'est qu'elle me fait pleurer sur son enfance en me disant j'ai pas vécu la même vie qu'elle, alors que moi, je viens mince à me dire un petit droit. Non, 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 attendez, vous faites pas, attendez, gardons l'élégance qu'on avait entre nous et les clins d'oeil du départ, je préfère, mais, non, non, franchement, sympathiquement, je vous le dis parce que j'ai envie de vous le dire, c'est une émotion forte, alors vous mettez pas contre moi pour dire des choses, je vous respecte d'abord parce que vous êtes beaucoup plus intelligent que tous les gens autour de cette table, et je comprends très bien, quand vous parlez Eric, parce que je vous suis depuis longtemps, je sais exactement, pardon d'être aussi intelligente que vous, je suis une femme, mais pardon, mais par contre, je comprends très bien le fil conducteur que vous avez, vous avez un truc très logique et vous êtes très fidèle à vos croyances, à ceux dont vous êtes, voilà, j'ai lu vos livres, tous vos livres, je les ai tous lus, alors que vous avez pas vu tous mes spectacles et vous n'avez pas écouté tous mes dix, j'en ai douze depuis le départ, moi j'ai lu tous vos livres, avec votre frère, tous vos parcours, je connais pas, c'est grâce à moi que vous êtes riches, bon bref, plus encore, mais, 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 vous venez, juste, si je peux me permettre, juste deux secondes, c'est que je voulais juste vous livrer une émotion, et vous savez, moi j'ai eu toute ma famille qui sont arrivées en France comme des merdes, et que personne n'a respecté, alors qu'ils avaient fait beaucoup de choses à l'époque, alors on peut rien dire contre ça, mais qu'ils se sont retrouvés exactement dans la même position que ces gens-là aujourd'hui, et là, ils ont tous refait leur vie, bien sûr, qu'on leur donne leurs droits, qu'on leur donne leurs possibilités, et que quelque part, ces gens, ce qu'ils font, c'est extraordinaire, et il faut sauver les gens qui n'ont pas de moyens, il y en a beaucoup plus que vous de penser, et là, ça me met en colère. Je reviens au film, moi je l'ai vu, on voit bien l'histoire et l'évolution, pourquoi ils sont allés au canal Saint-Martin ? D'abord, ils vont place de la Concorde, bon, ils sont pas assez nombreux encore, et puis ils se font refouler par les CRS, ils vont après la Bastille, les CRS les repoussent, puis ils ont l'idée de décider d'une autre date un peu plus tard, et de dire, on va aller au canal Saint-Martin, pourquoi au bord du canal Saint-Martin ? Pour que, simplement, les flics hésitent à les charger, parce qu'évidemment, s'ils les chargent, ils tombent tous dans l'eau, voilà pourquoi c'est au bord du canal Saint-Martin, et là, on voit quand même cet appel à la population, hélas, pas énormément suivi, je veux dire, je suis le premier à ne pas être venu, mais il y a Jean Rochefort qui vient à un moment donné, on le voit dans le documentaire avec vous, et être très solidaire, mais on voit surtout une dame, parce que vous dites à tous les Français, c'est votre message du moment, on est en 2006, vous dites, une nuit, passez une nuit dehors avec eux pour les comprendre, vous qui avez un logement, passez une nuit dehors avec eux. Il y a quelques Français qui viennent, on voit une dame de 81 ans, je crois, qui est là, sous une tente, qui vient passer une nuit, qui est une dame peut-être bourgeoise, on va dire, mais en tout cas, manifestement impliquée et solidaire, et elle dit cette très jolie phrase, elle dit, j'ai beau être pleine de compassion pour tout ce que ces gens vivent, moi, je ne le vis pas vraiment, chaque soir, je rentre chez moi bien au chaud, voilà pourquoi je suis venu passer une nuit suite à votre appel. Mais combien de gens sont venus alors, en fait, vraiment, combien ont suivi votre appel cette année-là, en 2006 ? — Mais très peu, très peu. C'est-à-dire que finalement, on était... Il y a combien de biens logés qui sont venus dormir sur le canal ? Peut-être une centaine sur les 4 mois de l'action. Donc oui, c'est très peu. En même temps, combien de biens logés étaient solidaires derrière leur télévision, combien de biens logés étaient solidaires derrière Internet, combien dans le public de personnes étaient solidaires de l'action qu'on a menée ? Je pense une majorité de personnes. Encore une fois, ce qu'on porte, c'est une réforme, c'est une rupture populaire. C'est réclamé par les classes moyennes, par les classes inférieures, par les sans-abri et évidemment aussi par les classes supérieures solidaires. Il y en a. C'est-à-dire qu'encore une fois, sur cette question-là, il est question d'ignorance. C'est-à-dire qu'il y a une boîte à outils qui existe pour sortir de la crise. Vous le savez, M. Zemmour ? — Je vous écoute en tout cas. — On a un député aujourd'hui, Étienne Pinte, qui a été missionné. C'est un député UMP de Versailles. Ça fait 20 ans qu'il fait un travail formidable sur le logement social, sur l'hébergement. Pourquoi ? Parce qu'il a compris, parce qu'il a travaillé sur cette question-là. Et pourquoi ? Parce que si on travaille pas sur cette question-là, on fait comme l'État français, on gaspille. C'est le rapport de la Cour des comptes de 2007 de Philippe Séguin qui dit que oui, à gérer cette crise dans l'urgence tous les ans, alors qu'elle existe d'une manière structurelle depuis 40 ans, on gaspille de l'argent. Et bien oui. Alors en plus d'être illégal, c'est contre-productif. Donc ce que je veux juste dire, c'est que, et d'un, les instruments de l'État pour agir sur le terrain, ce sont des associations et des fédérations. Et oui. Et elles sont subventionnées par l'État pour agir. Et depuis 30-40 ans, ces associations, ces fédérations portent un diagnostic. Mais alors elles vont voir Fillon, elles vont voir le Premier ministre ou le ministre chargé de ces questions tous les ans, pour gueuler, pour dire on n'a pas assez d'argent, on pourrait agir de manière cohérente. Et tous les ans... – À l'époque du docus, c'était Catherine Vautrin, gratinée dans le documentaire, quand même, il faut dire. Ministre de la cohésion sociale, on se demande de quelle cohésion quand on voit les images. Parce qu'elle dit que c'est de la poudre aux yeux, de la démagogie, enfin, elle vous renvoie vraiment dans... Alors, je l'avais oubliée, mais vous me l'avez rappelée dans le docus. Quand même, j'ai l'impression que Mme Boutin est plus sensible. Est-ce que je me trompe ou pas ? – Vous vous trompez, mais vous allez vous rendre compte bientôt qu'elle n'est pas plus sensible, finalement. – Quand elle était venue vous voir, elle avait pleuré avec vous. – Ben oui. Non mais ça, c'est... – Elle n'était pas ministre. Elle était députée, ça faisait 15 ans, qu'elle essayait de porter cette parole de contre-productivité. – Alors Nolo, qui n'a rien dit encore, Éric Nolo. – Non mais c'est un film à aller voir, c'est un film important, et je suis sûr que si Zemmour le voyait, il changerait un peu d'avis sur le fond de l'affaire. Mais curieusement, le point de départ du film, en fait, je l'ai trouvé dans le bouquin de Derek, à un moment, Simon dit « Finalement, on s'est endormis devant le JT, ça fait bizarre de revoir PPDA, les trucs habituels, les bouchons, les maisons de retraite, l'Irak, Sarko, les sans-papiers, les soldes, la météo, un incendie dans un taudy avec des noirs. » Et c'est ça l'histoire des frères Legrand, c'est qu'un jour, ils décident de lutter contre un de ces trucs habituel. Voilà. C'est habituel, mais c'est pas normal. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça, Zemmour va hurler, mais il faut battre les adversaires avec leurs armes. Les armes, c'est les armes médiatiques. Parce que vous pouvez faire tout le ramdam que vous voulez. Si vous ne mobilisez pas les médias, c'est cuit. Après, on juge votre combat par quoi ? Par l'efficacité. Moi, je note que quelques mois avant que vous engagez le combat, le droit opposable au logement était qualifié par Borloo d'irréaliste et d'irréalisable. Et que la campagne de l'hiver 2006-2007 aidant, tout d'un coup, le droit opposable au logement devient non seulement réaliste et réalisable, mais fait l'objet d'une loi. Moi, je dis bravo les enfants de l'hiver 2006-2007. Sauf qu'il est... Oui, mais c'est énorme déjà. C'est énorme. Mais bien sûr qu'il l'est. Ça veut dire quoi ? On a des députés qui sont complètement... Ah oui. Non, mais il le fait. Non, non, non. Non, non, non. Il faut quand même expliquer ce que c'est que le droit opposable au logement. Non, non. Est-ce que vous voulez expliquer ce que c'est que le droit opposable au logement ? – Zemmour, Zemmour. – Ou Zemmour. Moi, je le fais autrement. – Il y en a au courant, Zemmour. Mais c'est votre travail, Zemmour. – C'est mon travail. – Vous êtes journaliste. C'est votre travail de répondre sur le droit logement posable. Parce que ce soir, vous êtes questionné sur cette question du droit logement posable. – Je ne suis pas questionné, d'abord. – Vous saviez que nous, on était invité ce soir. – Ah, mais évidemment. – Vous êtes journaliste. Vous n'êtes pas juste pour passer au zapping. Vous êtes là aussi. Vous faites parler de questions. – Mais attendez, attendez. D'abord, moi, je ne cherche pas le zapping. – C'est vous qui cherchez la médiatisation. Ce n'est pas moi, premièrement. – Non, non, moi, je ne vis pas de la médiatisation. – Moi, je ne vis pas de la médiatisation. – Moi, je ne vis pas de la médiatisation. – Non, mais attendez. – Non, mais attendez. – Non, mais là, Augustin, vous perdez du temps. – Je ne sais pas. – Écoutez-vous ce que c'est que le droit opposable au logement. – Le droit opposable au logement, c'est que, simplement, quand on ne trouve pas de logement, on a le droit d'attaquer devant les juges le maire. – Mais non, mais non, mais non, Zemmour, ce n'est pas ça. – Alors, c'est quoi ? Redites-le, puisque vous pensez que c'est ça, mais ce n'est pas ça. – Alors, redites-le, alors. – Alors, redites-le bien. – Non, mais dites-le bien. – Non, mais dites-le bien. – Vous attaquez devant les juges, quoi ? Qui, comment ? – Mais qui... – Expliquez-moi. – Mais qui peuvent imposer... – Qui peut imposer quoi ? – Le juge peut imposer à l'élu, au maire, de trouver un logement sous peine d'amende, etc. – Le droit au logement opposable, c'est vrai que c'est dommage que M. Zemmour ne le sache pas vraiment. C'est l'État qui est garant du droit au logement. Ce n'est pas le maire, déjà. Ce n'est pas le maire qui peut être attaqué. Vous dites, voilà, moi, je suis un public prioritaire, il y a un critère qui est énoncé par la loi, c'est les personnes qui sont expulsées, c'est les personnes qui n'ont pas de logement, c'est des critères bien fixes. – C'est 600 000 ménages, 1 300 000 personnes. – Mais ce n'est pas 70% des Français ? – Non, non, ce n'est pas 70% des Français. – Non, mais 70% des Français ont droit au logement social, cher M. Zemmour. – Non, mais enfin... – Non, mais j'explique quand les gens me mélangent. – Quand je dis ces 600 000 personnes, 600 000 ménages, je ne sais pas si 70% des Français, M. Zemmour. Parce que vous, vous m'habitez dans une émission cinémarque. On parle du film, on parle du fond, et c'est important. Lui, il nous attaque sur le fond, et il n'y connaît rien ! Il n'y connaît rien ! – Non, il y a deux messages à faire passer. Il faut aller voir ce film, il est passé. – Pour l'instant... – Je l'ai vu, laisse-moi finir. – Vas-y. – Vous avez obtenu... Bon, mais ça va peut-être venir. Vous avez obtenu que le droit opposable au logement devienne... – Alors, expliquons-nous le droit opposable au logement. – Oui, mais il n'y était ! – Mais arrêtons de gueuler ! – Jean-Baptiste ! – Non, mais en gros, voilà, donc les logements, les personnes qui se considèrent comme étant prioritaires pour avoir un logement vont déposer un dossier à la préfecture, qui est étudié par une commission de médiation, qui est faite d'experts, de gens qui sont d'associations, de différentes personnes des pouvoirs publics, de la mairie, etc. Et cette commission de médiation décide si, oui ou non, vous faites partie du public prioritaire. – Et après, vous pouvez attendre. – Et si elle dit oui, le préfet doit vous loger. – D'accord. – Donc déjà, il y a des paliers. – D'accord. – Et si le préfet ne vous loge pas, alors vous pouvez attaquer l'État. Bon, il y a quand même plusieurs... – Mais pas alors, mais voilà. – Mais vous avez été plus précisément, mais c'est ce que j'ai dit. – Non, mais vous pouvez attaquer l'État, pas le maire, c'est pas le maire qui doit construire. – Le maire, le... – Et l'État, donc nous, ce qu'on dit par rapport à ça, c'est que l'État est responsable, et donc l'État doit forcer les maires à construire. Et aujourd'hui, le problème de la loi SRU, c'est qu'elle n'est pas appliquée par une majorité des maires. Mais vous avez compris, d'Éric, ou pas ? – Oui, j'ai compris. – Par contre, j'ai très bien compris. – Est-ce que c'est ce qu'il avait dit ? – Mais oui, c'est ce que j'avais dit. – À la venue, j'ai rien compris. – Mais évidemment ! – Mais c'est pour ça qu'on a fait un film. C'est parce que, justement, c'est incompréhensible par le grand public. – Mais c'est incompréhensible, pourquoi, JB ? Parce que ce genre de type ont la parole sur le fond. – Arrête ! – C'est ça, c'est ça ! – Mais non, non, mais quand on fait off, on fait break, etc. – Mais moi, je m'attends à ça ! – Bon, ça fait deux fois que je vais ici. – Mais c'est avant, c'est un peu plus... – ... que Zemmour est un cas à part, qui ne représente pas la société. – C'est lui qui doit le comprendre. – Non, mais je le comprends pas. – Non, non, non ! – Derek, on vient au film et au message à faire passer ce soir. – Non, je voulais leur demander, pourquoi on oblige l'État ou le maire à... on le rend responsable de ça, alors que le vrai responsable, c'est qui ? C'est les sociétés d'assurance qui ont des immeubles anti à Paris vides. – Oui, oui ! – C'est pas ça, c'est le problème. – Mais non, c'est pas seulement ce problème. – Mais non, il n'a pas de... – Mais encore une fois, c'est trop rapide de dire il y a des logements vides, il y a des mecs dehors, donc il faut le réquisitionner, c'est pour des lois de réquisition de ces trucs-là. – Mais c'est une des mesures qui est nécessaire. – Oui, c'est une des associations comme droit au logement, justement. – Non, mais c'est évident qu'il y a énormément de mesures. Nous, là, on est dans un collectif interassociatif qui va de la Croix-Rouge jusqu'au Secours Catholique en passant par la Fondation Abbé Pierre, et on fait des propositions, on analyse le problème, et on dit, excusez-moi, on dit, justement, quelles sont les choses à mettre en œuvre, dont, évidemment, la réquisition, et Mme Boutin dit, moi, je réquisitionnerai cette année. Donc, voilà, pourquoi pas ? – Est-ce que pour mettre tout le monde d'accord, on peut quand même dire que Décathlon vient de sortir la Quechua familiale, qui est une tente de 5 places, et qu'on peut maintenant dans ce pays être pauvre en famille. – Madame Boutin propose quasiment ça, en proposant les bungalows en ce moment. Elle propose 100 bungalows pour résoudre la crise du logement. – C'est quasiment la tente de 5 places. – Non, mais attendez, attendez. – Moi, je trouve qu'il y a une contradiction dans votre discours, si vous me permettez, puisqu'il paraît que je suis stupide. – Je dis soit vous êtes stupide, soit vous êtes de mauvaise foi. – Vous ne voulez pas... – Mais il est vraiment stupide, en fait. – Je peux finir. Vous ne voulez pas... – Non, il doit être de mauvaise foi, alors laissez le câble. – Vous ne voulez pas d'hébergement précaire, vous ne voulez pas d'hébergement précaire, vous dites... – C'est quoi de l'hébergement précaire ? – C'est-à-dire l'hébergement précaire, c'est-à-dire les bengalos, les... – Le Nanterre ? – Vous parlez des centres d'hébergement d'urgence. – Ils ne sont pas tous d'égale qualité. – C'est quoi d'égale qualité ? – On est d'accord, il y en a qui sont pourris, c'est ça que vous dites, donc les gens ne veulent pas y aller, et donc vous dites, mais pour construire des choses de qualité, il faut un, plus d'argent, et deux, plus de temps. Donc vous ne pouvez pas demander... – Ça fait 2 ans, Zemmour. – Et alors, mais ça prend du temps de construire. – Mais ça fait 40 ans qu'il existe ce logement. – Attendez, ça, c'est autre chose. – D'abord, ça ne fait pas 40 ans. – Ce qui est sûr, c'est que là-dessus, la droite et la gauche, alors même combat, là, effectivement, dans la bande-annonce, et on le voit dans le film, vous ressortez la phrase à juste raison de Nicolas Sarkozy, qui est une promesse de sa campagne électorale, qui dit « Dans 2 ans, si je suis élu président, il n'y a plus personne qui dormira dans la rue ». On avait déjà entendu Lionel Jospin dire exactement la même chose. – Il n'a pas été élu. – Il a été Premier ministre, tout de même. – C'est là que ça tombe le plus bas. – C'est là que ça tombe le plus bas, c'est ça. – Jacques Chirac a fait sa campagne présidentielle avec zéro SDR. – Oui, la fracture sociale. – Et Laurent, ce serait intéressant sur cette question. C'est que quand on fait cette promesse-là, on l'a fait avec la boîte à outils qui existe, on l'a fait avec les solutions qui existent, on l'a fait tout en sachant que c'est possible que dans 2 ans, il n'y ait plus de sans-abri ou qu'il y en ait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. – Alors, comment ça va se passer cet hiver ? – C'est ça qui est intéressant. – Surtout, nous, on nous a dit, il y a 2 ans, on nous a dit ce que vient de nous dire Zemmour, on ne peut pas, vous savez, il faut prendre un peu de temps, on ne peut pas construire comme ça, on ne peut pas rénover les centres comme ça. Et on l'a dit, c'est vrai, vous avez raison. Et maintenant, 2 ans après, on est encore au même point. – Non, on est au même point, il y a quand même beaucoup plus de construction sociale. – Non, 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 on n'est plus. – C'est ça, cette année, je suis désolé, c'est bon. – On est à 100, mais alors, dites-nous les chiffres. – On est à 108 000 logements. – Combien de logements sont sur le bord ? – Ou la cave est immense, on est à 108 000 logements sociaux. – Mais non, mais c'est faux. – Excusez-moi, on était à 40 000 sous-jaspin, 108 000 logements. – Non, mais ça, c'est de la désinformation. – Alors, les chiffres officiels sont faux. – Non, mais ça, c'est de la désinformation. – Bah, c'est les chiffres officiels que je t'ai du ministère. – Bah, du ministère, ouais, excusez-moi. – Bah, non, le ministère, le du logement. – Vous avez appelé, vous avez dit quoi, aujourd'hui ? Vous avez vu quand ? Expliquez-moi la stratégie journalistique. – Si on ne croit pas les chiffres du ministère, on ne croit rien, puisque c'est les chiffres officiels. – Mais malheureusement, on s'est battus pendant deux ans, nous. Rappelez-vous, l'an dernier, quand on a mis les tentes à Notre-Dame, et c'est ce qu'on voit à la fin du film. – On se voit à la fin du film, là, ils ont chargé les CMS. – Je suis désolé, on dit, il y avait 27 100 places qui étaient prévues, on avait des promesses fortes, et on allait tous les 15 jours suivre les chiffres au ministère. Et on dit, les promesses ne sont pas tenues, il y a tant de logements qui ont été faits, tant de trucs qui ont été faits, on donne les chiffres précis, et la ministre dit non, c'est pas vrai ? La ministre est capable de mentir, Zemmour. – Excusez-moi, dans ce cas-là, vous ne voyez pas les chiffres officiels, il ne faut pas croire les chiffres de l'inflation, il ne faut pas croire. – Mais là, c'est différent. – C'est une discussion sans fin. – Non, c'est pas une discussion sans fin. – Alors, l'objectif cette année de campagne, c'était 140 000 loisements sociaux. – Ouais, moi j'avais 120 000, mais bon. – C'est 140 000. – 148 000. – 150, 150, 160, 160, 160, 160, 190, 190. – La suite, on est sérieux là-dessus, la suite. – Alors qu'est-ce qu'il faut dire face à ça ? – Non mais c'est important, c'est la vérité, non ? – Oui, vous avez raison, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites qu'il y a 108 000 logements sociaux qui ont été construits cette année, c'est ça ? – C'est ça. – Il y avait un objectif de 140 000. – Vous savez combien il y a de mal logés, M. Zemmour ? Vous savez combien il y en a de mal logés en France ? – Bah dites-moi, parce que vous savez tout. – Mais je vous pose la question. – Non, mais je suis pas... Vous êtes pas... – Je suis pas votre élève, donc on se calme. – Il y a 3,5 millions de mal logés. – Mais... D'accord ? – Qu'est-ce qu'on appelle un mal logé ? C'est quelqu'un qui estime qu'il est mal logé. – Mais en fait, il connaît absolument rien à cette question. – Non mais attendez, excusez-moi... – Non, c'est pas possible. – Et pourquoi on parle pas ensemble, tous les deux ? Enfin, je sais pas. – Non, mais moi, je sais pas, j'ai pas en place une. – Enfin, c'est ça dérange. – Voilà, pourquoi vous m'autopédisez la parole ? – Je dis rien, c'est vous qui jouez, professeur. – Vous essayez de faire de la politique partisane, politicienne, complètement stupide, qui casse... – Arrêtez de jouer, monsieur, je sais tout, alors que... – Alors, non, non ! – Moi, je trouve que la tournure du débat est vraiment consternante, parce que... – Ben, comme la dernière fois, quoi. – Non, mais on oublie complètement... – Non mais, Augustin... – Augustin, non mais... – Mais moi, mais non... – Laissez-moi parler, et vous tombez dans le panneau, comme la dernière fois. – Moi, je m'en branle, je m'en branle de tomber dans le panneau. Je suis pas là pour faire le sketch, là ! – On est où, là ? – On est, c'est un tas de marionnettes ! – On est au Trilano, on est à Pigalle en face ! – Il y a 10 minutes dans le dehors ! – Et Zemmour, il fait un sketch ! – Est-ce que je peux vous parler ? – Est-ce que je peux vous parler ? – Je suis pas là pour... – Est-ce que je peux vous parler ? – Non, mais vous pouvez parler, évidemment, vous pouvez parler. Ce que je veux juste dire, cher monsieur, c'est qu'on est là à la télé, c'est un sketch un petit peu... – Non, mais non ! – Monsieur Zemmour, il s'abit sa personne, il s'abit sa famille ! – Non, mais... – Paris s'allait ensemble ! – À six fois, on va pas... – Mec, à quoi ça sert ? – Augustin, asseyez-vous ! – À quoi ça sert ? – Franchement ! – À quoi ça sert ? – Augustin, moi, je voudrais qu'on arrête... – C'est quand même une imitation de Kelly, je demande qu'on la salue ! – Non, mais justement ! – Moi, je voudrais qu'on arrête le sketch ! – Mais oui ! – Augustin, je vous jure que... – Augustin, franchement ! – On peut, oui ou non ? – S'il vous plaît, Augustin ! – Alors, non, non ! – Moi, j'ai vu ce film, en effet. Vous disiez au début du débat, ça peut faire changer d'opinion sur les SDF, ça fait plutôt changer d'opinion sur les frères Legrand, moi je trouve. D'abord, on voit, c'est pas des illuminés, c'est quelque chose qui est très pensé, qui est fait en association avec, voilà, d'autres, précisément... – On voit la sincérité. – Et, sincérité, absolument. À la fin du film, on est persuadé d'une chose, et c'est ça qui est important, c'est que, tout comme la crise financière a demandé un plan d'urgence extrêmement massif, la situation est tellement grave qu'elle demande un plan d'urgence massif tout de suite. C'est-à-dire, je comprends qu'ils s'énervent, que les discussions n'en finissent pas et qu'on chipote sur 3 000, puisque ça devrait être une priorité et une cause nationale. Et ça doit être très gonflant de tomber... Alors, Cervantes se battait contre les moulins avant, eux, ils se battent contre les moulins à parole. Ça doit être extrêmement épuisant, voilà. Et c'est ce film, acte 1, ce qu'ils ont obtenu, je trouve ça formidable. J'attends l'acte 2, et c'est tout. – Et ce qui est important... – Jean-Baptiste, le grand. Jean-Baptiste. – Et ce qui est important, c'est ce que vient de dire Nolo, c'est ce que dit Étienne Pinte dans son rapport. Étienne Pinte, le fameux député UMP, qui a fait un rapport pour Fillon. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut faire un plan d'urgence tout de suite, comme on a fait pour les banques. Tout d'un coup, les banques s'écroulent, il faut le faire maintenant. – Ah bah oui, mais les banques ont trouvé l'argent. – Mais oui, mais les banques, oui, il faut le faire pour le logement. – Bien sûr. – Voilà, donc effectivement, c'est... Allez voir le film, après vous pourrez... – Ça veut dire que vous espérez ne pas être sur le terrain cet hiver, mais que vous n'y croyez pas trop. Manifestement, les SDF auront besoin des autres associations et de vous cet hiver encore, Augustin Legrand ? – Mais je pense qu'ils vont avoir besoin de nous tous, nous tous, quoi. – Les citoyens ? – Pour que d'un seul coup, ce dossier-là soit porté au devant de la scène et que ça devienne une priorité, une urgence. C'est-à-dire qu'encore une fois, la crise financière, c'est devenue une urgence, alors que ça fait un an et demi qu'on sait qu'on va l'avoir, cette crise financière. – Et bien, est-ce que tu vois, ce que tu dis, c'est vachement plus efficace que quand tu t'énerves, quoi. – Mais c'est parce que je parle avec toi, c'est parce que je parle avec Laurent, mais quand je parle avec... – Non mais attendez, non mais Laurent, moi je découvre pas mes émissions, hein. C'est-à-dire que c'est intéressant, c'est rigolo d'avoir Zemmour avec vous, mais c'est aussi très contre-productif, quand même. – Le problème, c'est qu'on s'utilise que c'est pas... – Les autres associations sont très critiques, d'autres associations sont très critiques sur votre rôle. – Non mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, vous avez raison, il y en a certaines qui sont critiques, on est avec les 32 plus grosses associations fédérales. – Vous m'accordez qu'il y a d'autres critiques ? – Mais certainement, oui. – Notre-Dame de la Charité à Lyon. – Oui, il y a Xavier Emmanuelli qui a fondé le Samu Social. – Bah parlons-en de Xavier Emmanuelli. Le Samu Social, c'est ce qui fait que le système marche sur la tête depuis 15 ans. Depuis que le Samu Social est créé, on a créé des centres comme Nanterre, qu'on voit dans le film, des centres où c'est des dortoirs, où les gens sont dans des... – C'est des mouroirs ! – C'est des mouroirs ! – Franchement, là Eric, si vous voyiez les images du centre d'hébergement qu'on voit dans le documentaire, vous parleriez pas pareil, je vous jure. – Une des revendications qu'on avait sur le canal Saint-Martin et une des grandes révolutions qu'on a obtenues, c'est le fait quand on les met dans un centre d'hébergement, quand ils sont pris en charge dans un centre d'hébergement, le lendemain matin, on a plus le droit de les remettre dans la rue. Ça, c'est dans la loi. Et ça, on s'est battus au ministère face à qui ? Au Samu Social, qui disait non, non, mais ça c'est impossible. Vous vous rendez pas compte, c'est trop compliqué, on ne peut pas faire ça. Vous vous rendez compte que ces mecs-là, parce qu'ils gèrent et qu'ils vont avoir des problèmes à gérer, ils sont capables de dire on continue de foutre les mecs dans une situation... – Non mais ils sont pas plus illégitimes que vous pour arrêter. Ils ont fait un boulot depuis 15 ans extraordinaire. – Je suis surtout pas en train de cracher sur les travailleurs sociaux du Samu Social, pas du tout en train de dire qu'ils font pas un travail qui est compliqué, qui est nécessaire. Mais cela dit, au niveau de la tête du Samu Social, c'est-à-dire Monsieur Emmanuelli, et je le dis et je le répète, je suis désolé, il a une vision par le petit bout de la lorniette et il comprend pas le fond du système. – Stéphane Guillon, vous vouliez dire. – Moi je pense qu'il y a une forme de déni, parce que pourquoi il y a des gens dans la rue depuis des années, pourquoi j'ai l'impression qu'il y en aura encore dans 10 ou dans 15 ans. Moi j'étais au Palais des Glaces à l'époque où vous aviez le campement autour du canal Saint-Martin, c'était des conditions très très dures et il faisait froid et les gens étaient seuls, ça donnait absolument pas envie d'aller sous ces tentes. C'est vrai qu'on donne pas suffisamment moi-même, je passe souvent, on évite le regard de ces gens-là, ces gens-là nous font peur et je pense aussi, c'est parce qu'il faut pas croire que ces gens-là, ce sont des gens comme nous et qui un jour ont eu un problème dans leur vie, un divorce, un accident, ce que vous disiez Laurent, et que la dégringolade finalement, elle peut aller extrêmement vite et n'importe qui peut se retrouver demain à la rue. – Et il y a même, vous le dites dans le docu, des handicapés mentaux, des handicapés physiques, des gens malades, on voit un type avec une poche à un moment donné dans le docu, des cas quand même assez dramatiques dans la rue. Je vous donne un mot de conclusion à chacun. – Juste pour conclure, c'est que ce que vous venez de dire c'est vrai, il y aura toujours certainement 1%, une infime partie des gens qui resteront dehors, des gens des clochards poètes comme on les appelait il y a 30-40 ans, mais on peut faire beaucoup pour tous les autres. Donc il y aura certainement toujours, quelques SDF, quelques sans-abri, la promesse de Nicolas Sarkozy, elle ne pourra pas être tenue vraiment. Mais si déjà on arrive à faire en sorte que ce soit juste, comme les autres, mais si on arrive à faire en sorte que ce soit juste ces personnes-là qui sont très désocialisées et qu'on va réussir quand même à aider dans des meilleures conditions, et pas toutes les autres qui malheureusement subissent une espèce de situation insupportable, et je vous jure que quand vous le vivez un tout petit peu, quand vous touchez juste un petit peu du doigt, et je pense que dans le film on touche un petit peu du doigt, et je pense que c'est ça qui manque à Zemmour, pas pour revenir sur le débat, monsieur Zemmour. On est dans l'émotion. Non, c'est pas de l'émotion, c'est de la vérité, monsieur Zemmour. Mais l'émotion est parfois de la vérité. Oui, mais est-ce qu'on cache la vérité ? Parce qu'on risque de faire de l'émotion, on n'est pas du tout. Non, mais il n'y a pas que l'émotion, c'est tout ce que je dis. Laurent, je pense que vous l'avez vu, on essaye de pas faire de l'émotion justement, on essaye de pas faire pleurer dans les chaumières, on essaye juste de montrer les choses. J'ai lu que Libération vous reprochez qu'il n'y ait pas de voix off, qui commente, je trouve ça au contraire très bien, parce qu'on voit les fêtes tels qu'ils sont, les événements tels qu'ils se sont déroulés, sans commentaires, sans analyses, on les prend en pleine gueule, vraiment moi. Voilà, c'est un film qui m'a parlé. Bruno et Ruquier ont vu le film et ont aimé le film, et je pense que 100% des Français vont aimer le film, de ceux qui vont y aller. Alors les idées demain, dimanche, demain après-midi, dimanche, dans les... Combien de salles en France ? Il y a 20 salles. Il faut dire aux Français d'y aller, parce que les bénéfices du film vont à l'association pour pouvoir écrire l'acte 2 ensemble, essayer de se mobiliser ensemble, sur une action qui sera peut-être pas détente ou autre chose, on sait pas encore. Mais il va falloir à tout prix qu'on revienne, parce que les promesses ne sont pas appliquées. Or ces promesses, c'est pas des promesses comme les autres. Encore une fois, dans le film, on voit pas certaines choses, mais il y a une évolution, grâce à nous, citoyens, société civile. C'est-à-dire que nous, c'est pas nous, il est Laurent, hein. Ça paraît-il croire qu'on est pas... C'est les citoyens. Et si nous, on se mobilise autour de ce diagnostic, autour de cette boîte à outils qu'on peut et qu'on doit appliquer maintenant... — Vous avez les solutions, il faut juste qu'on les applique. — Et on obtiendra, ça, cette rupture. C'est tout. — Yann. — Je voudrais rajouter juste une seule chose, et Dieu sait si je suis très catholique de croyance et de formation, est très croyante et très pratiquante aussi, à mes temps, puisque je fais un métier qui me permet pas toujours de faire tout ce que je voudrais faire. mais je voudrais dire que Sœur Emmanuelle était la plus... une des grandes saintes que nous avons eues dans ce siècle, qui était une femme qui était ouverte à toutes les religions, qui était la plus tolérante, la plus moderne des femmes, qui a ouvert toutes les discussions sur tout vis-à-vis des religions, qui connaissait par cœur la religion juive, la religion musulmane, l'hindouisme, le bouddhisme, qui connaissait tout par cœur et qui avait une ouverture qui, je pense parfois, n'est pas à la hauteur de l'autre côté. Si tout le monde s'entendait, mais bien sûr, nous vivons au pays de oui-oui, mais si jamais un jour oui-oui pouvait être président de la République, ça serait génial. YOLA ! YOLA ! Allez, on va remercier Jean-Baptiste et Augustin Legrand. Y'a que Vincent qui diffuse le film, mais vous pouvez y aller dès demain, dimanche.